En fait, je vais vous lire, c'est de la poésie, en tout cas au sens large. C'est un texte plutôt en prose qui est paru dans un petit recueil de Jacques Flamand Édition qui faisait des appels à texte sur des sujets. Ici, c'était l'instant fugace. Donc, on était invité à écrire un petit quelque chose sur des instants qui représentent quelque chose pour nous. Alors, le texte que j'ai choisi de vous lire, il est court, il a un rapport au train. Il commence par la phrase « j'aime prendre le train ». C'est toujours vrai, même si je suis un peu moins fidèle au train maintenant depuis que j'ai une nouvelle Fiat 500, pour être honnête. Donc, je prends moins le train, mais voilà. Oui, mais c'est bien aussi, mais voilà. J'aime prendre le train quand même. Alors, j'aime prendre le train. Il peut aller où ça lui chante. De toute façon, il m'embarque pour une multitude d'ailleurs. Un trajet en train, c'est comme contempler la mer, reposante à regarder et épuisante dans son va-et-vient. Et l'on rêvasse dans un demi-sommeil. Le paysage court derrière la vitre et les fils de la pensée s'étirent dans le mouvement lancé à pleine allure. Aussi, d'un côté, puis de l'autre, déraillent. Les idées prennent le large, telles des ballons qu'on lâche. On peut rêver de tout. Un rêve n'est jamais dangereux. Faire de chaque minute une éternité, de chaque histoire une vie. Changer sa feuille de route, dériver loin vers d'autres mondes. C'est le propre des rêves de n'avoir pas de rivage. Et s'égarer, pourquoi pas. De toute façon, les rêves perdent toujours leur itinéraire. Le train, cabine à méditer, qui ne nous mène pas seulement où l'on croyait. Bravo. Jean-Luc Werpin, qui est lui aussi spécialisé dans le haïku et l'étanka. Et voilà. Eh bien, nous allons d'abord vous présenter un premier. qui me rappelle de très mauvais souvenirs, puisque, au courant du mois de mars 2011, je me suis retrouvé aux urgences, dans un état de conscience incertaine, suite à un syndrome de Guylain-Barré. Alors, parfois je reviens sur cette période-là. Parfois, je m'imagine mort, instant figé dans l'éternité, revivant sans fin, l'éternel retour de ce que je fus. Et le deuxième, après ça, je vais vous laisser tranquille. Souvent, souvent, je mens à mes larmes. Mes larmes, je me les garde. Je me les garde intactes. Intactes et précieuses. Précieuses compagnes, compagnes de mes solitudes. Applaudissements Applaudissements C'est un peu court. Tu peux même en lire un troisième. C'est un peu court, jeune. Bon, allez, je vais vous laisser. C'est un peu court, jeune. Un que Patrick a bien aimé. Très beau. Je mourirai un jour, dit l'enfant. Un jour, mais pas aujourd'hui, ajouta-t-il. Aujourd'hui, je joue. Applaudissements Quand j'ai envoyé le bon à tirer pour mon deuxième recueil, je me suis senti un peu mal, un peu triste. J'ai écrit ça, ça n'a peut-être pas une grande valeur, mais ça résume bien ce que je pensais. Je suis nu, solitude et blouse, mon recueil, mes mots me quittent. L'enfant s'en va, s'en va vivre sa vie, vivre sa vie avec d'autres que moi. Juste une petite larme, peut-être viendra-t-il vers vous. Et puis alors le dernier. Depuis tant et tant d'ans, il défile sans fin, tous égaux, tous pareils, suivant le précédent. Précédant le suivant, à l'écart de la file, une fleur à la main, un cancre batifole. Voilà, ça c'est mon petit 44e paru. Trois livres dans trois maisons d'édition différentes pendant le confinement, c'est pas Jojo, donc je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Je ne vous ai pas apporté le dernier parce que c'est un roman, donc ça c'est de la poésie. Ça s'appelle temps sans faux, on en parlait tout à l'heure, temps sans faux ou loin de là. Ni temps de là, ni loin sans faux. Mais qui ne rêve d'un temps sans faux, d'un temps sans fin, sans le coup de feu de la faucheuse. Alors, deux petits et deux grands, ça va ? On tiendra le coup ? C'est tellement que vous risquez de vous endormir, mais ça c'est votre problème. Partir Partir dans l'autre direction comme fuir ou trahir Partir, écarteler sur la rose des vents La barque penche vers le sud, le sud qui nous a tant manqué Dire midi pour sud, c'est dire la plus haute lumière Dire l'hiver pour nord, comme en russe, en laiton, en boulgare C'est dire l'épreuve de l'obscurité Ne plus dire nous trouvâmes, mais nous avons trouvé C'est encore obligé le passé à composer avec le présent Nous perdîmes garde l'espoir, mais nous avons perdu à quelque chose d'irrémissible Merci Alors, je prends quand même mon copion, même si je suis censée le savoir par cœur Pardon C'est à ça que ça sert les assistants Les merles de Babel La tour s'élève, monte de plus en plus vite Pas le temps de voir qu'à mesure elle penche Pas le temps de se parler en se passant les pierres et le mortier Comment d'ailleurs le faire ? Dès qu'un maçon ouvre la bouche, les autres en voient sortir des bulles aveuglantes Des balles menaçantes, mais chacun croit n'avoir dans la laine Que perle d'un bel orient, bref, du vent La surdité s'installe et le danger grandit D'anciens entrepreneurs sont déjà morts Leurs plans sont illisibles Hiéroglyphes mauvais que la langue de l'autre Si l'un rit, l'autre croit qu'il se moque Qu'une voix appelle à l'aide On l'entend déclarer la guerre D'ailleurs Quel est ce bruit Comme un lointain séisme Qui donc la tête dans les nuages Pense aux entrailles de la terre épuisée Il n'y a plus une langue qui ne soit étrangère On ne sait plus compter On ne sait plus prier Rien demander à l'autre Ni rien lui confier Les charognards font leur ronde au dernier étage Se perche sur les échafaudages Babel est prête à s'écrouler Truelles tranchantes comme des glaives Mortiers mêlés de poisons violents La colombe y perd ses plumes lumineuses Et ses baies d'olivier Mais quel est cet oiseau noir dans son insignifiance Et que tient-il dans son bec jaune ? Des mots Des racines C'est un merle qu'il s'appelle On dit qu'il prend le chant des autres Disons qu'il apprend d'autres chants Tous les merles sont des imitateurs Des truchements, des interprètes Ils interprètent sur leurs instruments Tous les airs qu'ils entendent Ces philologues Ces proféreurs d'étranges Ces exégètes Ces poètes traducteurs Brouillent les frontières De l'étranger, de l'insolite De la crainte de l'autre Et de l'inimitié Leur polyphonie Chaque jour Sauve la cité des hommes Ah, pas duré, les cricolions Pas duré est mon manoir rêvé en Courlande Écrit que Lyon, la maison de mon enfance Perdue en 1945 Par la fenêtre C'est le printemps Le jardin Puis les champs La fenêtre s'élève jusqu'au livre Le parc La grille L'allée Tout au bout La forêt On va servir le thé En porcelaine vieux baudour La tarte aux fraises du jardin Les joies de la conversation Un air de violon Un poème De mémoire Dehors Les petites filles jouent à cache-cache Cours, crient, s'envolent On nous a volé le temps Nous gardons les trésors du silence La transparence des fantômes Le vent murmure dans les arbres Des champs de pays retrouvés D'ailleurs à ramener L'automne mugit dans les branches La fenêtre vole en éclats Des inconnus s'emparent De la chère maison Courir sur les trois sentiers N'emporter que sa vie Au bout de l'allée La grille Referme la forêt La lucarne au grenier Se voit d'un œil rond Dans le fronton triangulaire Les lieux perdus Les lieux perdus N'existent plus Que sur la carte ancienne Aurions-nous tort De leur survivre ? Tant de légendes Nous intimes De n'y pas retourner De ne jamais nous retourner Maintenant Les petites filles On s'entend Dispersées Isolées Oubliées de leur petite fille L'une et l'autre rêvent Qu'on lui prend la main Qu'on lui donne un sourire Un beau regard soutenu D'un mot d'amour D'un mot d'adieu Sourde et presque aveugle Elle n'a plus en mémoire Qu'un poème Cette fenêtre au printemps La maison Reflétée dans les temps Plus au nord Plus à l'est Toujours plus autrefois Nous n'y reviendrons pas Rendez-vous Rendez-vous Je n'ai pas oublié Notre rendez-vous Il est écrit dans ma pensée Même si depuis Le temps a passé Quand se souligne Ce contre-temps Là où tu es absent Mon cœur reste présent Rien n'a vraiment Plus d'importance Quand dans ce silence Se marque l'empreinte De ton absence Cet instant Je l'avais rêvé Tellement imaginé Que tout devait être parfait Mais le temps s'est arrêté Alors que les aiguilles N'ont cessé de tourner Pour me rappeler Pour me le rappeler J'essuie avec peine Ce que mon cœur traîne Et d'une trace Indélébile Imprègne Aujourd'hui Même s'il fait beau Il manque quelques mots Pour compléter ce tableau Tes aléas Tes excuses Je les accepterai Pour ne rien effacer Et tout recommencer Car dans ce fond si noir Se reflète toujours l'espoir D'un jour te revoir Et alors Moi un peu plus gai maintenant Sous l'inspiration Des présentatrices De la météo Telle qu'Evelyne Délia Catherine Labord Comment ? Météo des cœurs Vous avez dit non ? Météo des cœurs Oui pour changer Bon on les aime tant Ces présentatrices De la météo Que ça résonne encore Encore bien d'autres La liste est longue Et qui de par leur voix Et leur présence Ont et illuminent Chaque jour Nos petits écrans Je dis toujours Petits écrans Bon maintenant Ils sont grands Mais bon Alors la météo Des cœurs aujourd'hui Ce matin Après dissipation Des brumes matinales Inondant une grande partie Des cœurs On peut prévoir Quand même Un peu d'amour Aujourd'hui A midi On pourra observer Quelques brèves éclaircies Discipant tout obscurci Laissant quand même Entrevoir L'apparition du grand amour En milieu d'après-midi Sera marqué Par son retour De ses rayons Il remplira La majeure partie Des cœurs Imprégnez-vous De sa douceur Après tant D'amour partagé Et au versant D'un cœur Un peu dégagé Excepté Les intempéries Capricieuses Se présage Une belle nuit étoilée Merci Voilà Pour aujourd'hui Chère assemblée Vous m'avez Gâté Déjà De vos quelques phrases De vos mimiques De vos intentions De vos voix De vos sourires Je n'ai pas vu Beaucoup de grimaces Mais J'adore le train J'adore les merles J'adore Les voyages Asiatiques La fois je sors D'un restaurant japonais Et Le plaisir de vous voir De vous entendre Merci Sonia Tu fais vraiment Un effort formidable D'actrice professionnelle Il te dribble la nuit Ce n'est pas possible Voilà Si si Au contraire Il faut partager L'amour madame Partageons Paris n'est pas loin De Bruxelles Quand il est rentré De la pêche Il n'a sorti Que des vannes Cueillez-moi Cueillez-moi Avant la fleuriste Je t'offre mon odeur Et ma vie Qui sera courte Mais près de toi Ce sera un bonheur De t'accompagner Où tu voudras Où tu me mettras Un air de flûte S'accroche A mon oui Qui ne sera jamais Rassasié De ton délectable Contribution A l'art heureux Insaisissable 1er septembre Les enfants Pensent encore A hier Et les professeurs A demain Qui voudra Pendre mon cœur Ah non Personne J'en ai besoin Ami ta vie S'arrête Ami ta vie S'est arrêtée Mais ce moment unique Où devant moi Debout Ta chute Restera à jamais Dans un tiroir De ma vie J'ai un copain Qui est mort devant moi A la porte Du cimetière De Molenbeek Il y avait 500 enfants A côté La bourgomestre La mère Venait d'arriver Ils lui ont pris la tête Ils ont fait un quart d'heure De De massage cardiaque Et surtout Quand je vois encore Son visage Devenir tout gris Les yeux Vitreux peut-être Il avait des beaux yeux Il avait 94 ans 94 Et je vous assure C'est surtout Qui m'a dit Je suis venu pour toi C'était une réception Une cérémonie patriotique Où la commune de Molenbeek Invite les enfants Professeurs A venir Et Mme Catherine Moreau Était là On s'est vu D'un jour Trois jours après Au passage Des flambeaux A Anderlecht Elle m'a bien reconnue Et Elle a compris Toute la peine Que j'aurais toute ma vie Venise masquée Et jalouse De tant de concurrence Le meilleur jour de l'année Est celui Que vous vous rappelez facilement Parapluie coincée Entre deux pavés Ils ne diront rien Mais Le porteur dira certainement Zut encore Ça m'est arrivé avec ma canne Et mon Mon caoutchouc qui s'est pris Dans une grille Le plus patient des deux C'est toujours l'autre J'aime les arbres tortueux Par les gens L'arbre épicéa De 18 mètres Vient de chez un privé De Dillbeck C'est vraiment de l'économie Allez le voir Il est à la grand place Alors quand on pense Que le pape a offert un sapin Que l'Allemagne a offert un sapin Qui en avait si près de chez nous C'est assez rigolo quand même Ah mais c'est toujours l'heure Oui mais surtout Surtout que Ma commune touche Dillbeck Et j'ai jamais mis le pied N'essayez pas de fixer l'heure Elle est plus forte que vous Les poissons savent que l'eau claire N'ira pas jusqu'à la mer Ils sont protégés des hameçons Je sais que j'ai une étoile Porte bonheur Mais je ne sais pas où elle est Tous les orphelins sans maman Sont bien obligés de s'en passer Et c'est mon cas Et j'en souffre terriblement Et il y a deux jours A la télévision J'ai vu un passage magnifique C'était le palais idéal Du facteur cheval Ça m'a ému aux larmes Et ma pièce raisonnait de mes pleurs On a parlé des pleurs aussi Vous voyez comme chacun peut toucher l'autre Chacun a une histoire personnelle Et c'est ça le merveilleux La minute de poésie Non C'est pas la minute que nous passons ici C'est le souvenir que nous aurons Dans quelques jours En pensant à vous Merci président Comme disait mon prof De littérature néerlandaise À l'université de Liège Un texte est un texte Et nous m'ouvons S'il y a un texte De ce qu'il y a un commentaire Hilda Van Eyck Contemplation Mon jardin silencieux Me regarde Derrière mes vitres Illuminées L'herbe verte lutte Contre le pourrissement Des feuilles rousses Eczéma semé par l'érable Et deviendra humus Nul ne l'empêchera Nous aussi finirons fauchés C'est l'inévitable Peut-être deviendrai-je Petite pâquerette Ou hortie Ou un chêne Pour ceux qui me chercheraient Mon nom civil est donc Baba Akib Minkailu Latif Aïda Voilà Pour ceux qui cherchent l'auteur C'est l'hystéria Valner C'est horrible C'est un peu à l'image De comme j'écris En fait Allez un petit sonnet Pour les jours de pluie S'il y a un paradis J'y voudrais de la pluie Pour cultiver sans fin Toute ma mélancolie Un rayon de soleil Pour faire un arc-en-ciel De la brume de mai Et puis un peu de gel J'y voudrais de la mort Pour la joie d'être triste Pour une danse macabre Pierrot jouant aux cistres Et je me souviendrai Vous étiez mon désastre C'était une nuit de mai Vous dansiez sous les astres De cette pluie d'étoiles Qu'on voyait en vos yeux Je m'étais fait pansement De sous la voie lactée Où votre doux visage Rayonnait si précieux Vous m'avez dit alors Ma sorcière bien-aimée Je n'ai amie sur terre Et pas plus dans les cieux Passez votre chemin Vous serez plus heureux Mesdames et messieurs Je vous remercie tous Pour votre présence aujourd'hui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada